La suite du Grand Journal du Soir sur Europe 1 avec vous, Wendy Bouchard, il est 18h43 et pour l'interview découverte, vous recevez ce soir une femme qui a fait de sa voix un outil pour sauver des vies. Pendant 13 ans, elle a été le seul officier féminin à exercer comme négociatrice au RAID, avec un professionnalisme et un courage qui lui valurent d'être décorée de l'ordre national du mérite et primée par le FBI. Et je suis particulièrement honorée de recevoir avec vous ce soir Tatiana Briand. Bonsoir Tatiana. Bonsoir Wendy. Vous qui racontez votre histoire aux éditions Mareuil et La Voix du RAID, vous êtes sur un média, la radio, où évidemment on connaît l'importance de la voix pour créer du lien, pour rentrer dans l'intimité aussi de l'auditeur. C'est cet instrument qui vous a permis de prendre la main et de sauver des vies, je le disais. Est-ce qu'on est négociateur au fond ou est-ce qu'on le devient ? Alors je pense qu'on le devient, c'est une profession qui s'apprend, c'est un métier qui ne s'improvise pas. Alors bien sûr il faut avoir certaines appétences, notamment celui de la communication, il faut être patient, il faut avoir envie d'utiliser ce vecteur-là pour pouvoir résoudre des crises. Un savoir-être qui est quand même très important et puis par-dessus ce savoir-être on vient poser de la technicité. Mais effectivement c'est un métier qui s'apprend, on devient négociateur. Oui, j'ai vu dans ce métier, écrivez-vous, l'occasion de faire de la psychologie sans être psychologue, de la police sans faire de répression. Mais vous avez fait un peu tous ces métiers à la fois, au fond en étant négociatrice. Oui tout à fait, alors policier parce que c'est un incontournable, quand on est négociateur de crise criminelle, ce qui était mon métier, ça supposait de pouvoir l'exercer ou de devoir l'exercer dans des forces d'intervention et je suis devenue policier. Commandant de police. Commandant de police, voilà, d'abord lieutenant, capitaine et puis ensuite commandant effectivement. Et puis la psychologie fait partie du métier où j'ai été formée, la psychologie et la psychiatrie criminelle. J'ai utilisé toutes ces ficelles finalement pour pouvoir exercer ce métier. Toutes ces composantes avec ces métiers qui vous ont entouré. Les psychologues étaient toujours près de vous, pas très loin, avec dans le dos les colonnes d'assaut aussi, pour certaines prises d'otages. Franchement, on lit votre livre, vous racontez votre histoire avec humilité et pudeur, mais on le dévore cet ouvrage parce qu'on rentre vraiment dans un milieu particulier. 13 ans de réussite, d'apprentissage, de doute, d'échec parfois avec des missions à l'étranger, mais aussi des opérations en France. Et ce qui m'a un peu sauté aux yeux, c'est que finalement, vous avez travaillé presque plusieurs fois par semaine. C'est-à-dire que des situations de crise comme ça, on les connaît très peu, nous. Médiatiquement, on n'en met en valeur que quelques-unes, mais vous êtes très occupés. On est très occupés. Alors, heureusement, on n'est pas tous les jours sur des situations de l'intensité qu'on a pu connaître ces dernières années, parce que ce serait particulièrement dramatique. Sur certaines années, effectivement, il peut arriver qu'on ait deux, trois sorties par mois. Oui, avec des forcenés retranchés chez eux, des prises d'otages, des libérations d'otages à l'étranger. Ça fait partie de vos missions aussi les plus fortes. Vous racontez bien la nécessité d'entrer en relation avec l'individu et de toucher la corde sensible, d'essayer de trouver le facteur humain qui va vous permettre vraiment d'entrer en connexion et de l'amener à une belle résolution. Oui. Alors, ce qui est important, peu importe la crise sur laquelle on se déplace, l'idée, c'est de mettre toujours en avant l'option de la négociation. Donc, toutes les fois où on va être en capacité de négocier, on va, dans un premier temps, opter pour cette voie. Et donc, en fonction du profil ou de l'interlocuteur que l'on va avoir, il n'est jamais là par hasard. Ça veut dire qu'il s'est toujours produit quelque chose en amont qui fait qu'aujourd'hui, il en est là, qu'il est dans cette situation. Donc, ce que l'on va essayer de trouver, de chercher, c'est l'élément déclencheur de cette situation. Et ensuite, on travaille sur l'instant T. La phrase que vous avez peut-être répétée le plus souvent, c'est « je suis là pour vous aider ». Exactement. Tatiana Briand raconte comme voix du RAID comment elle a négocié pendant 13 ans, à partir de 2004, au RAID pour sauver des vies. Vous détestez qu'on vous interroge sur la différence homme-femme, justement, dans la négociation. Mais ça a du sens quand même, parce que vous dites « être femme, lorsqu'on est face à un homme, tout de suite, ça pose des jeux différemment que dans le fait d'être dans la confrontation, dans l'opposition entre hommes, dans la compétition, quelque part ». Oui, alors c'est vrai que s'il y a une différence, elle est bien là. C'est ce que je dis souvent, ça annule complètement le rapport de force. Parce que déjà, on crée souvent la surprise, parce que les gens ne s'attendent pas à avoir une femme en groupe d'intervention. Et de fait, quand vous prenez le contact, il y a moins de violence, et les interlocuteurs que l'on a en face de nous ne nous toissent pas en nous disant « viens de battre, c'est un homme, parce que de fait, c'est plus possible, on leur enlève cette option-là ». Donc, ça pose le rapport à l'autre. Alors, on commence à négocier souvent par le porte-voix. Ça, vous n'aimez pas trop, parce que c'est assez agressif. Mais l'idée, c'est une première prise de contact pour voir ensuite comment on entre dans la négociation. Ça se fait par téléphone, ça se fait parfois derrière la porte ? Ça se fait souvent derrière la porte, et ça se fait très souvent derrière la porte, porte ouverte. Donc, c'est ce qu'on appelle le contact face-à-face, le contact direct. Tous les cas de figure sont possibles. Vous avez cité le porte-voix. C'est vraiment, par définition, effectivement, le vecteur de communication qu'on aime le moins, parce qu'on y met peu d'empathie, finalement. Mais souvent, on le propose quand on n'arrive pas à rentrer en contact avec les individus. Et puis surtout, ça nous permet de leur proposer une autre option de contact. Il y a des missions, évidemment, passionnantes. J'en ai choisi une parce qu'elle est d'importance. Une négociation, un contact qui va durer dix heures. Dix heures avec comme unique outil de communication le téléphone. Dix heures que je n'ai pas vu passer. Pendant tout ce temps, écrivez-vous, je me suis attachée à démêler le fil de son histoire et à revenir sur les déboires, vous nous en parliez, qui avaient suscité en lui une telle colère. Dix heures sans voir le temps défiler, c'est donc possible ? C'est possible, oui. Et alors moi, je ne m'en suis bien évidemment pas rendue compte. Comment vous expliquez ça ? On explique que dès lors que l'on prend le contact, l'idée, c'est de ne pas le rompre. L'idée, c'est de créer une relation, c'est de créer du lien avec notre interlocuteur. Donc, à partir du moment où on a réussi à prendre ce contact-là, on n'a pas de raison de couper ce contact. Sauf que du côté des chefs, on commençait à s'impatienter et il fallait aussi que vous composiez avec tout ça. Oui, alors c'est souvent une négociation qui se fait aussi avec notre hiérarchie ou avec notre entourage, qui n'est pas forcément plus simple. C'est peut-être même un peu plus compliqué, parfois. Donc, effectivement, il faut pouvoir être assez pugnace et pouvoir être résisté dans le temps. Vous avez sauvé beaucoup de vies, Tatiana, Brian ? J'ai envie de dire que j'ai sauvé toutes les vies sur lesquelles on est intervenu. Ça, c'est quand même une magnifique satisfaction. Vous soulignez, je connais un peu les hommes du RAID pour les avoir suivis sur M6, l'exceptionnelle force du collectif, le besoin de vous retrouver aussi entre vous après certaines affaires particulièrement fortes émotionnellement parce qu'il faut ce sens de décompression aussi. Ça, c'est assez indispensable. C'est cette force du collectif et cette cohésion qui fait que cette unité est assez particulière et qu'on y va tous les jours avec la même énergie. Oui, vous racontez aussi comment les choses s'intensifient avec les attentats de Paris, évidemment, avec l'hyper-cachère. On peut négocier même avec un terroriste. Bien sûr, on peut négocier avec un terroriste et on l'a fait, on l'a prouvé et c'est parce qu'on l'a fait qu'on a sauvé des otages. Donc, bien évidemment, pour moi, la question ne s'est jamais posée. Mais effectivement, avec cette vague d'attentats, on est passé à autre chose. Ça a participé à votre départ ? Ça n'a pas participé à mon départ. J'arrivais au bout d'une aventure puisqu'on avait des contrats de 15 ans à l'époque et je me suis dit, bon, j'avais envie de maîtriser mon départ plutôt que de me sentir obligée de partir. Est-ce qu'on quitte vraiment un métier comme ça, hors normes ? Alors, on y est toujours par la pensée. Oui, on y est toujours par la pensée. Donc, vous êtes toujours négociatrice au RAID ? Alors, plus au RAID, mais c'est toujours là. Voilà, et c'est très manifeste lorsqu'on lit votre livre « La voix du RAID », avec la collaboration et les questions de Christine Desmoulins pour nous éclairer, Tatiana Briand, aux éditions Mareuil. C'est passionnant et vraiment, j'encourage les lecteurs, les auditeurs à vous découvrir dans le détail. Préface de Bernard Cazeneuve, ancien ministre de l'Intérieur, évidemment. Merci beaucoup, Tatiana Briand. Merci, Wendy.